et bonjour à tous classement de films on continue on arrive au bout là je ne sais pas combien on reste là j'en vois quelques-uns encore dans la dans la collection mais il y en reste quelques-uns il reste moins que que ce que vous voyez là donc je ne sais pas tous pour pas tous les classer j'entendrai un prochain vide grenier quelque chose comme ça pour rajouter des films à l'occasion voilà alors ici j'en prends trois autres il est de lourd il est du très très lourd nous avons X-men le premier de Brian Singer dans un coffret boîte vous appelez ça comme vous voulez avec un fourreau transparent peut-être enlever le fourreau ça passera peut-être mieux à la caméra donc j'ai acheté la semaine ou le jour je sais plus où il est sorti dans le commerce ça vous donne peut-être une idée du fait que est-ce que j'aime bien ce film est là ou pas le premier tort voilà et avanger un numéro blu ray que je possède alors je sais pas comment ça va rendre les images voilà donc un deux trois qu'on a là non non ça j'ai pas vu donc je vais pas classer mais je vais juste montrer rapidement c'est plus horreur mais c'est pas grave darkman c'est pour moi c'est comme j'ai parlé d'un film dans la première vidéo qui faisait plus horreur c'était Hellboy c'est un peu pareil je vais pas classer Darkman par le réalisateur de Evil Dead donc Sam Rémy donc joué par Liam Neeson continuez vous sur Darkman ça peut être vu c'est pas un souci moi je l'ai pas revu je l'ai vu il ya très 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 longtemps j'ai le dvd mais je l'ai pas revu depuis je vais pas classer c'est pas ce qu'on pourrait appeler du super héros classique donc je vais pas le classer alors nous avons du lourd du lourd du lourd du lourd Watchmen les gardiens Civil War Captain America nous avons voilà les quatre fantastiques donc le premier réalisé début des années 2000 ou fin 90 je sais plus on va casser tout ça donc je commence par X-men donc ce film là le film des super héros qui est parfait dans les personnages dans les rôles qui leur sont attribués les acteurs l'intention l'histoire Brian Seager a tout 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 compris pour son premier film X-men avec finalement ça on ne s'est peut-être pas très connu avec très peu de moyens il a c'est son premier film X-men il a eu beaucoup beaucoup plus de moyens pour ses autres films et un film Iron Man par exemple a eu beaucoup plus de moyens aussi pour un premier film de super héros sur une licence donc le X-men il réussit à tous les points aucune fausse note à part ce qu'ils seraient des rôles donnés à des personnages qui causeraient des incohérences avec Wolverine Origins évidemment Dante Sabre etc mais alors ce film là c'est un film parfait qui réussit à 100% donc ce film là il va c'est le film de façon super héros que je préfère revoir il va au début et il ne sera je pense jamais détrôner hop je pense énormément de bien de ce film les autres il y a eu les autres films ont plus de choses mais si c'est le premier quand je suis sorti du cinéma attendez je regarde le cadre si vous le voyez bien X-men en premier quand je suis sorti quand j'ai vu rien qu'une première pré bonne annonce sur la chaîne télé d'allociné à l'époque parce qu'à l'époque internet n'était pas si développé que ça j'étais comme à dingue de voir à l'écran mes héros de comics préférés incarnés au cinéma dans un film et qui c'était pas des choses ridicules qu'on voyait c'était pas des trucs pour enfants mais j'ai trouvé ça incroyable quand je suis sorti de la salle de cinéma du film X-men mais j'étais vraiment j'étais vraiment aux anges d'avoir vu mes héros de films incarnés dans un film par des acteurs que je connaissais pas c'était ça aussi que j'aimais c'est que les acteurs ont été choisis et castés ils ont pas pris des vedettes pour nous vendre le film contrairement à d'autres films qu'on peut voir vraiment excellent ils ont eu raison ils se sont pas trompés ça a donné le début avec avec spiderman c'était la même année 2000 2001 ça a été vraiment le début de la saga marvel au cinéma et donc pour moi X-men c'est en premier ça bougera ça bougera jamais les quatre fantastiques donc ce film là des gros soucis il a les soucis que n'a pas le film X-men c'est que là on est pas vraiment un peu pour des idiots c'est vraiment simple c'est vraiment grand public on veut froisser personne le fatalis c'est raté donc voilà ça c'est vraiment le gros 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 point faible voilà on nous fait on prend on nous crée un personnage de toutes pièces alors que fatalis c'est pas ça encore une fois moi ça me dérange beaucoup 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 donc les quatre fantastiques malheureusement malgré tout il passe souvent à la télé voilà tout le monde le connaît par coeur ce film j'ai l'impression les quatre fantastiques on va le mettre on va le mettre voilà la coupe ça se casse voilà c'est Katoine qui ça se casse la game c'est mérité les quatre fantastiques les quatre fantastiques alors dans l'intention c'est moins bien croquettir mais ça se regarde plus que ne peut se regarder d'art de ville voilà ceux là il sera pas vous avez bien compris que les trois films j'ai pris parce que c'est des films de super héros mais on va pas non plus pied le guet là dessus les quatre fantastiques requittir est encore mieux et si je trouve à partir de là vous avez compris c'est le film que j'aime pas du tout un fois que j'aime pas que pour moi non très très peu d'intérêt ou que j'aime pas complètement qu'elle numérique a suivi le voir donc la troisième aventure de captain america à l'écran qui presque un avenger bis en fait a vu du tout ce qui se passe dedans bien mais moins bien que les autres captain america clairement clairement moins bien beaucoup de choses dedans mais pas pas assez sombre les raisons qui font que la civil voir a lieu c'est très 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 différent des comics et ça m'a dérangé donc on va mettre ce captain america civil voir malheureusement malheureusement il va aller loin il va aller loin même s'il ya beaucoup de choses l'intention est ratée voilà on nous en met trop on veut nous expliquer trop de choses dans un subfilm donc on va mettre ça le captain america civil voir derrière docteur strange et d'ailleurs wolverine devant les batman de Nolan mais pas le begins devant immortal entre ces deux batman là civil voir ça lui convient bien et nous avons avenger donc film avenger qui réunit les super héros de l'équipe avenger même si dans les comics bas on n'y est pas au niveau de l'équipe ça c'est un autre débat avenger presque pareil que les autres films marvel pour moi ça m'a pas transcendé avenger il ya quelques c'est juste quelques scènes qui sont bien mais que c'est les scènes où vraiment ils se sont donné du mal pour que ce soit bien du coup avenger 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 mieux que wonder woman je préfère mieux que batman mais que les films de nolan j'ai trouvé aussi quand même mais pas dans l'intention dans le visuel on va dire moins bien que ce que le dark knight pour le coup là je suis plus objectif que subjectif je trouve plus de qualité à d'autres films que ces films avenger alors est ce que je continue ou pas allez je continue je sais pas trop combien il m'en reste à l'attaque alors je continue je continue je continue non ça c'est pas du super héros alors on est où est-ce que j'ai tout ce qui est sorti est ce que j'ai tout nageait pas tout ici voilà que j'aille chercher dans une dans le salon il doit y voir quelques films là bas oui encore un dark knight rises donc le dernier des batman de nolan bien mieux que entre le moins bien que le que le deuxième batman de nolan mieux que le premier j'ai trouvé voilà raza goulé moins présent là dedans mais aussi il a une place dans le film donc batman dark knight rises lui est très proche du dark knight le cheval et noir au final voilà moi je vais essayer de rapprocher les blu ray tac tac voilà là on n'est pas mal alors qu'est ce que je peux avoir d'autres je regarde dans les listes de films les blu les dvd qui sont ici à ma disposition alors j'en vois j'en ai d'autres mais que je vois pas là tout de suite maintenant donc il ya peut-être une autre vidéo ah ouais j'en vois déjà un donc j'en ai raté tout à l'heure donc j'ai déjà passé ici qui casse deux ah ben c'est la recette qui casse mais en moins bien on va pas se leurrer c'était beaucoup moins bien qui casse deux qui casse deux là du coup la surenchère de violences marche plus trop moins innovant que le premier sympa quand même mais voilà le premier se suffisait à lui même donc là il malheureusement malheureusement qui casse deux moins le côté sérieux qu'il n'y ait pas dedans me dérange et du coup ça va aller après alors on a civil voir on va mettre juste après c'est le voir c'est au milieu qui casse deux c'est au milieu j'ai pas envie de le revoir il ya des films que j'ai pas eu de revoir il ya des films que j'ai pas eu de revoir pour diverses raisons allez on va s'arrêter là pour l'instant j'avais encore trouvé deux trois films j'en suis sûr à caser quelque part donc il y aura encore une vidéo suite à celle ci allez je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo